Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Soukaden 1, excusez-moi j'étais concentré, alors du changement, du changement, du changement, pourquoi ? Parce que c'est une version française pâle que j'ai trouvée, tout simplement parce que la version que j'avais avant ne produisait pas de catastrophes à l'enregistrement mais disons que j'ai voulu voir si je pouvais pas améliorer, alors ça se fera au détriment peut-être d'un petit peu de qualité au niveau, surtout pour moi c'est un peu de qualité, un peu moins rapide, un tout petit peu moins, et je trouve que le petit effet au-dessus de l'écran se voit un peu plus, mais bon, on verra bien, je vais tourner cet épisode avec cette version-là, et puis bah je suis avisé ensuite, et on entend les magnifiques gyrophares, mon dieu, mon dieu, mon dieu, donc c'est une version française, j'ai remonté du coup mes personnages au niveau 8, j'ai pas fait un transfert de sauvegarde, ça valait pas le coup, en termes d'efficacité, donc tout est en français, j'ai pas le nom de la team ou de la personne qui a réalisé ça, malheureusement, mais évidemment, je vous en remercie, c'est bien de toujours penser à traduire à des chefs-d'oeuvre qui n'ont pas bénéficié à leur sortie, donc bah écoutez, on se retrouve, on va faire cette quête, et donc je ne serais pas obligé de vous traduire tout en permanence, ce qui est un confort en plus pour moi, parce que, surtout dans un RPG, encore dans un jeu, où il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est pas très embêtant, mais Suikoden, en plus, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue, moins dans le 1 peut-être, que dans le 2, mais il y a quand même une bonne chier, et ça fatigue un peu mentalement, puis j'essaie quand même de faire le moins de fautes possible, donc j'essaie de pas faire à l'arrache, enfin, bref, Alors, ici, c'est la fuite, c'est la fuite, la fuite, la fuite, pourquoi ? Parce que les escargots qu'on a vus, ils sont beaux, ils sont mignons, mais ils enlèvent, enfin disons qu'ils me tuent en deux coups, et moi, je les tue en plus deux coups, donc c'est pas rentable pour moi, et beaucoup trop dangereux Donc j'ai pas envie de me taper des allers et retours, par contre, je vais peut-être emmener un peu trop de de devoir jeter un peu de matos sur la route, mais c'est pour grave, c'est pas grave Alors, excusez-moi, j'appuie sur la mauvaise touche, ça fait disjoncter la machine, pour une raison que j'ignore, et on va courir, Donc voilà, un petit bug, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, je comprends pas pourquoi ça fait ça, étant donné que la touche n'est pas censée faire quoi que ce soit, de toute façon, bon, enfin bon, enfin bon, hop, putain, en tout cas, le tournage de Spikoden 1, c'est la décidence, c'est le malheur, y'a rien qui se passe, tranquillement, alors, en remède, et toi, t'en as qui sont prêts, hop, alors j'en ai pris beaucoup de remède, parce que j'ai pensé, j'ai pensé que ce serait pas facile, et surtout que, dans tous les cas, faut faire l'aller-retour, étant donné que la deuxième fois est beaucoup plus moins permissive, j'ai pas envie de perdre, à part avoir gagné ce que j'étais venu chercher, donc là, c'est fermé, je le sais, parce que j'avais essayé dans l'épisode, l'épisode dans le vent, et, voilà, on va arriver enfin au bout, enfin, presque au bout, non, 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 merci. L'antiquité, je sais pas si, ce que les antiquités donnent, sont fixes, mais, si c'est le cas, ce sera pour généreissime, plus haut, On arrive à la fin bientôt. Non, non, on partait. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Hop. Mais je n'ai pas besoin de remède. Je t'ai, je m'en fous. Je suis déjà surchargé. Le petit problème du fait de ne pas avoir d'un moteur justement commun, c'est qu'on est très très vite surchargé. Très très vite. Bon, en même temps, d'un côté, c'est RP. Parce que bon, dans Final Fantasy, surtout dans les dans les épisodes entre le... Il me semble que dans le 4, il y avait une limite d'inventaire, mais dans le 5, non. Je ne sais plus. Là, c'était quand même la folie. Il faut dire ce qu'il y a. C'était la folie. On pouvait trimballer 98 épées sur notre dos. Et ça allait bien. Ça allait bien. Mais enfin bon. C'était bien pratique parfois. Alors, Saradi, donc c'est bien le village où on était venu. Enfin, on devait venir chercher ce qu'on voulait. Bonjour. Qu'est-ce qu'à vous vendez ? Cristaldo, mais je n'ai pas assez. Je le sais. Je le sais déjà. Alors, je vais tout garder ce que j'ai. Je vais garder tout ce que j'ai. Ensuite... Oula. Le jeu s'est permis un petit truc. Donc, c'est là. C'est toi, mon gars. Quoi ? Vous êtes venu jusqu'ici tout seul ? Vous deux ? C'est incroyable. Je vais vous donner un cadeau pour récompenser votre courage. Cristal de Prosperité. Magnifique. Donc, maintenant, on a un Cristal de Prosperité. Et ça, c'est cool. Donc, je l'équiperai bientôt. Ah, bonjour. Une nuit. Non, je veux juste sauvegarder. Je veux juste sauvegarder. Ah là là. J'espère que ce coup-ci, la vidéo se déroulera sans accro. Car ma surprise fut assez grande quand hier soir, j'ai voulu monter les épisodes de Suikoden 1 et que j'ai vu qu'il y avait un gros problème. Alors, ça m'a tellement déprimé que j'ai dû me coucher. Alors, paf, paf, on a de l'argent, on a de l'argent. Délicieux argent. Il faut que je fasse attention aux touches parce que ça fait sauter l'enregistrement. Moi, ça me dérange un peu, on va dire. Ça ne m'intéresse pas. Ne vous inquiétez pas, on reviendra dans l'histoire. Je me rappelle, ici, on revient. Il fait une grande chaleur aujourd'hui. C'est magnifique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, les agriculteurs ne le diront peut-être pas parce que ça les emmerde peut-être pour leur récolte, pour leur plantation ou quoi que ce soit. Mais, en tant que le plébien, avoir d'un beau temps, c'est agréable. Surtout quand le jeu est d'ici, ça aide à rester zen. Voilà, cette montagne, cette montagne qui m'a... dont la musique va me rester dans la tête. Alors, je pourrais essayer de me le faire tout seul, mais non. Non, non. je prends pas de risques. De toute façon, en plus, il me rapporte rien en expérience. C'est du vol. Donc, je préfère rendre à ma maison. À ma maison et continuer la suite de l'histoire. Enfin, continuer l'histoire, tout simplement. j'ai eu une impression déjà vue. J'ai eu une impression déjà vue. Étrange. Hop, voilà. bon. Ça s'est limite mieux passé que la première fois que j'allais tourner tout ça. Il m'est arrivé moins de péripéties. Je suis mort moins de fois. Enfin, je suis mort aucune fois à l'écran ce coup-ci. Alors que la dernière fois, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, les dieux de Spugoden n'étaient pas avec moi. Je suis mort au moins cinq ou six fois. c'était affolant. Affolant, je vous dirais. Bon. De retour à Greg Minster. Alors, je vais faire vite fait un tour de la ville quand même parce que je ne l'avais pas vue. Tac, tac, tac. Donc là, c'est la maison de Milik Oppenheimer. Il dit, c'est maçon de famille. Il me semble que c'est un truc comme ça. Oppenheimer. Ce costume me va t'arriver, bien sûr, mais ces colères ne sont pas vraiment de saison. Jeune duvenceau, que puis-je pour vous ? Dites, ne soyez-vous pas le fils de Théo ? Mais bien sûr, vous êtes Tyr. J'ai été convoqué par l'Empereur et je compte bien lui montrer mes goûts vestiment d'Erex qui... Très bien, je ne veux rien avoir à faire avec cet homme mascarade. Alors, ensuite... On va appeler Béhien qui fait du gragoût. Il n'y a personne. Enfin, ici, il y a juste une dame. Non, je vais chercher quelqu'un d'autre. Alors, là, c'est chez moi. Voilà, c'était ici, je voulais aller. Depuis la nouvelle du départ de Théo, dame Sonia n'a pas l'air très bien. Non, un soupçon d'amour ? Tire, après demain, tu n'auras plus l'opportunité de voir ton père avant un petit moment. Profites-en un maximum. Allons, Sonia. Tire, tu ne prends pas ça au sérieux toi aussi, hein ? Je vous laisse faire vos choses dont on ne parlera pas. Bon, on va continuer, on continue, on continue. Ah, je n'ai pas fait expertiser. Bon, je le ferai de main. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner. Je dois beaucoup amettre au Théo de m'avoir adopté lorsque j'étais orphelin. Lorsque j'étais orphelin, pardon. J'aimerais lui rendre l'appareil. Évidemment. Ah, génial, je savais que je pouvais compter sur toi. Enfin, bref, parlons de choses bien importantes. Dis-moi, quelle sorte d'homme est empereur ? Et parle-moi également de Windy, la magicienne. Elle est jolie, non ? Allez, ne garde pas tout ça pour toi. Je vois. Ce que j'aime avoir, Windy en personne. Eh, Tire. Je ne sais pas vraiment comment te dire ça, mais... Dis-moi, Tire, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Sauras-tu gardé un secret ? Peux-tu me promettre de ne jamais révéler ce que je suis sur le point de te dire ? Jeune maître, Ted, le Didier est prêt. Voilà, bon, c'est l'heure d'une idée. On va parler une autre fois. Alors. Allons nous mettre à table, soupons. Vous avez bien tous un verre, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Demain matin, je vais devoir partir pour le nord. Tire sera responsable de la maison en mon absence. Je compte sur votre soutien pour l'aider dans sa tâche. Grémio ? Oui, monsieur. Tu as pris soin de Tire depuis sa plus tendre enfance. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Il a pu grandir entre de bonnes mains. Je t'en suis très reconnaissant. Mais Sire, c'est mon travail, et d'ailleurs, servir le jeune maître a déjà un réel plaisir pour moi. Ça me touche, Grémio. Continue comme ça. Cléo, Pan, je compte également sur votre aide et votre protection. Oui, maître. Bien sûr, Sire. Vous pouvez nous faire confiance. Et Ted, j'espère que toi et Tire resteraient amis pour la vie. Rien au monde ne saurait briser notre amitié, n'est-ce pas, Tire ? Assez discuté. Nous devrions manger avant que ça ne refroidisse. Mais avant, portons un toast. à mon fils, à l'Empire. Pan, 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 l'Empire de la lune écarlate. Aussi joli, non. On dirait bien que je ne pourrais plus voir ton visage pendant un moment, on tire. Dois-je le réveiller ? Non. Laisse-le dormir. Ce n'est pas comme si nous nous disions adieu. Gremio, prends bien soin de lui. Comptez sur moi, maître Théo. Son tombeau sera mon tombeau. Bon, allez. De l'action, de l'action, de l'action, des exactions, de l'action, des exactions. Allez, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous invite. bonjour. Écoutez, jeune maître, votre père nous a quittés pendant votre sommeil. Vous vous levez tellement tard. C'est votre premier jour en tant que membre des forces impériales. Nous devons nous préparer pour aller rendre visite au commandant Krase. Allons-y, mon petit. Enfin, mon grand. Enfin, tu vois. Et là, j'ai répondu. Oh, le voilà. Vous êtes en retard, jeune maître. C'est votre premier jour de travail. Je suis si excité. S'il faut se battre contre des bandits du mont Seifu ou encore contre les monstres du lac Torrent, je suis là. Calme-toi, veux-tu ? Tu ne penses donc vraiment qu'à te battre. Notre boulot consiste simplement à protéger le jeune maître. Je sais, je sais. Bref, je crois qu'il est temps de rejoindre le palais. Et Pan, rejoins le groupe. Et Cléo, rejoins le groupe. Et on se casse. Attends-moi, comment peux-tu me laisser ? C'est très bien que tu serais perdu sans moi, n'est-ce pas ? Et Ted, rejoins le groupe. Et nous allons redistribuer les objets parce qu'on est beaucoup trop chargés. Alors, donner à Pan qui n'en a rien. Donner un anneau parce que Cléo peut s'en occuper parce que c'est une fille. Et les garçons n'ont pas le droit de mettre des anneaux. C'est logique. Paf, 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 un cristal de clone grémé au porto parce que t'es cool. Ça, c'est pour toi parce que tu vas t'équiper. Paf, paf, tac, pouf, 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 ça m'a l'air plutôt bien. Alors, on va faire un petit tour au magasin de runes déjà. De runes, de runes. Simplement, hop, alors runes liées. La cristal de prospérité à Grémio. Comme Grémio est un peu notre garde du corps, il va rester souvent avec nous. Et on va avoir besoin de ce petit cristal pour devenir riche. Riche et s'acheter plein de trucs. Alors, un bandeau pour Grémio, un bandeau pour Cléo, une veste en cuir pour peint, une veste en cuir pour Cléo. et c'est bon déjà. Écoutez, je suis déjà fauché. Hop. Hop. Donc dans ce soukoden-là, il est hors de question de laisser traîner des objets dans l'inventaire parce qu'après, on n'a plus de place. On n'a plus de place. Alors, tac, on va vendre maintenant. Euh... Tac, alors le... Ah, rien du tout. la tunique. La tunique. Et c'est tout. On va aller au magasin d'estimation. Tac, tac, pam, 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 vas-y, en petit caillère. Dis-moi, qu'est-ce donc que ce pot que je porte ? Une urne pieuvre. Donc c'est bien le même objet que j'avais trouvé la dernière fois. Saufant 500. Bon. C'est 500, vous me direz-vous. C'est toujours ça de pris. Toujours ça que les autres n'auront pas, comme on dit. Donc on va aller sauvegarder. Ça va être tout ce qui s'est passé. On a bien besoin de sauvegarder. Ça serait bête de devoir tout refaire en mourant. Et puis on va aller se présenter au bureau du commandant Craze ou Crasé ou Crase comme vous voulez. On l'appellera Monsieur K. On va aller au commandant K dans son bureau. Qui est au palais. Alors, donc, le commandant K sur votre gauche. Hé, le fils de Théo, tu es en retard. Tu ne vas pas être couvré pendant toute ta vie, tu sais. Et maintenant, en ce qui concerne ta première mission, écoute-moi bien attentivement car je ne le répéterai pas. Au nord-est de Grimminster se trouve l'île du magicien où vit Leknath la prophétresse. Elle a la faculté de lire dans les étoiles. Rentre-toi là-bas et rapporte-moi les résultats. Est-ce que tu as écoute ? Répète-moi aussi tu l'îles. Quelque part dans ce monde. On en reste. T'as l'air de comprendre ce que je dis. Vas-y vers les instructions. Il n'y a aucun bateau pour se rendre là-bas, je donc fais venir un chevalier dragon expressément de la tanière du dragon pour t'y conduire. Tu pourras le trouver dans Vendlécurie. Le dragon te transportera sur l'île. A propos Leknath la prophétresse à la jeune sœur de la magicienne Windy. Alors comporte-toi bien. Oui patron. Oh là là. Il y a un chair de roue dehors qui ferait bien de changer son pot d'échappement parce qu'il m'a l'air bien percé à mon avis. Eh ben, moi qui m'ajuste de votre première mission, on dirait bien qu'elle tourne à la simple course. Un enfant pourrait le faire. Moi qui espérais quelque chose de vraiment excitant. Pas de cause énervée, pas. De plus, les prévisions astrologiques ont une réelle importance pour l'Empire. Ce n'est pas si humiliant. Tu as raison, ce travail ne risque pas d'être dangereux. Je ne veux pas dire par là que vous n'êtes pas solides, M. Tire, mais... Eh Tire, on va pouvoir monter sur un dragon et rencontrer un vrai chevalier dragon. Chevalier dragon, trop de classe. Qu'est-ce qu'on attend ? On attendait que tu fermes ta bouche pour qu'on y aille. Bonjour, jeune homme. C'est vous, la gardienne de Vérial ? Je suis Fetch, apprenti chevalier dragon. Et voici mon dragon, Black. Eh Black, dis bonjour. Bonjour, le bruit d'éléphant. N'as-il pas mignon ? Vous voulez donc aller sur l'île des magiciens ? Black vous y emmènera en arrière-temps. Vous êtes vraiment chevalier dragon ? Mais vous n'êtes qu'un gamin. Qu'est-ce que tu as dit ? Gamin toi-même. Moi, gamin ? Tu t'adresses à un triple centenaire là, tu sais ? C'est bon, ça suffit. Nous ferions mieux d'y aller. Allez-y, sans moi, Camille. Il m'a traité de gamin. L'ambiance s'annonce joyeuse. Pas de course énervée, Fetch. Allez, partons. Ok, ok, que tout le monde grappe dans la nacelle sur le dos de Black. C'est bon, tenez-vous bien si vous ne voulez pas tomber. Tenez bien la main du gamin, ce serait dommage. hé. On se calme, vous n'allez tout de même pas vous battre ici. Ok, Black, c'est parti. Pam, pam, pam. Bon, petit voyageur dragon. bon, moi aussi, j'aimerais avoir mon petit dragon pour voyager, ce serait cool. bon, bon, il du magicien. Enfin, il de la magicienne plutôt, parce que... nous y voilà. La vitesse vous a fait peur, bien, j'ai rempli de m'avoir du contrat. A vous de jouer, je vous attends ici, soyez prudents. Bon, bah écoutez, les amis, moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, dans le prochain épisode. Et, oui, je l'ai dit deux fois parce que c'est cool. Et non, trêve de plaisanterie, donc rendez-vous dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et, n'hésitez pas à laisser un pouce vert ou à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et, donc, à la plus. allez-zou.